Alors, le thème du jour de la vidéo, c'est le thème sur les dérivés, et on va s'intéresser au savoir-faire numéro 23, numéro 24 et numéro 25, qui sont de savoir calculer la dérivée d'un produit, d'un quotient ou d'une fonction composée. La première chose à se demander pour chacune de ces composantes, c'est quelle est la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions, d'un quotient de deux fonctions et d'une composée de deux fonctions. Donc, donnons-nous deux fonctions qu'on va noter U et V, et dont on va vouloir calculer la dérivée. Donc, la dérivée du produit de U fois V, c'est U'V plus U'V'. Donc, appliquons directement cette formule à un cas concret. Donc, prenons par exemple les fonctions U de X qui sont égales à X et V de X est égale à Ln de X. Donc, je choisis cette fonction, la fonction qui a X associé à X, et la fonction qui a X associé à Ln de X. Et donc, appliquons cette formule à ce cas précis. La dérivée de U de X qui vaut X, c'est donc 1. que je multiplie par la fonction V de X qui vaut Ln de X, à laquelle je vais ajouter la fonction U de X qui est égale à X, et la dérivée de la fonction V de X qui vaut, enfin qui est la fonction Ln de X et qui vaut 1 sur X. Donc, je remplis la fonction U de X qui vaut X, la fonction V de X qui vaut Ln de X, U' de X vaut 1 et V' de X vaut 1 sur X. Et donc, on peut terminer le calcul en disant que cette expression est égale à Ln de X plus X fois 1 sur X, c'est-à-dire 1. Donc, la même chose maintenant pour la dévée de quotient. Quelle est la formule d'une dérivée d'un quotient de deux fonctions ? Donc, deux fonctions qui sont U et V. Lorsque je les dérive, je vais obtenir U'V moins U'V' sur V au carré. Appliquons la formule de la dérivée quotient au cas de sinX sur X carré plus 1. Dans ce cas précis, la fonction au numérateur, c'est sinX, donc U est égale à sinX. Et la fonction qui se trouve au dénominateur, c'est la fonction qui, à X, va associer X carré plus 1. Donc, la dérivée de sinX, c'est la fonction cosinus. Et la dérivée de X carré plus 1, c'est la dérivée de X carré qui vaut 2X, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc, maintenant, la question, c'est d'appliquer la formule de la dérivée quotient à ce cas précis. Donc, on fait la correspondance entre la formule et les expressions qu'on a obtenues pour chacune des fonctions U et V. Donc, U' de X, on sait que ça vaut au cosinus de X. Je dois la multiplier par V de X, V de X qui vaut X carré plus 1. À laquelle, donc, je retranche la fonction U de X qui vaut sinX, multiplié par la dérivée de V qui vaut 2X. Et donc, le tout sur X carré plus 1 au carré. Donc, on peut réécrire cette expression, on ne peut pas vraiment la simplifier, mais on peut la réécrire de la façon suivante. X carré plus 1 moins 2X sinX. Le tout sur X carré plus 1 au carré. Voilà donc pour la dérivation d'un quotient de fonctions. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour une composée de fonctions ? Donc, si on se donne une composée d'une fonction V par une fonction U, quelle est sa dérivée ? La dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de V, donc V' à laquelle on va multiplier la composée de la fonction V par la fonction U', donc U' pour en V. Alors dans le cas précis, donc dans le cas de l'application, à quoi correspond U ? Donc U de X correspond à la racine carré de X, et V de X correspond à X cube plus 1. Parce que quand on compose U par V, quand on calcule U de V de X, on remplace donc X par le contenu de V, c'est-à-dire par X cube plus 1. On obtient racine de X cube plus 1. Donc quelle est la dérivée de U de X ? La dérivée de U de X, c'est 1 sur 2 racines de X, et la dérivée de X cube plus 1, c'est-à-dire la dérivée de X cube, c'est-à-dire 3X carré, à laquelle j'ajoute la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc faisons la correspondance entre la formule et les expressions qu'on a obtenues. Donc V' de X, c'est 3X carré. Donc V' correspond à 3X au carré, par laquelle on va multiplier U', c'est-à-dire 1 sur 2 racines de X, appliquées en V de X, c'est-à-dire que je vais devoir remplacer l'expression de V de X, remplacer X ici, par l'expression de V de X. Donc je vais obtenir 1 sur 2 racines de X cube plus 1. Ce qui donne donc 3X carré sur 2 racines de X cube plus 1. ... ...